Ma chère ! En ce moment divinement spécial, je me sens poussé à partager un message profond et inspirant avec toi. Dieu est présent, envoyant ses immenses bénédictions vers toi. Tu seras comblé de rétablissement, de réalisation, de santé, de richesse, de contentement, d'amour abondant et de délices sans égal. Respire la promesse céleste que tout cela est sur le point de se manifester dans ta vie, dans un futur très proche. De plus, les signes sont clairs, quelqu'un d'important est sur le point de prendre une décision cruciale à ton égard. Prépare-toi, car ils sont prêts à accepter ta proposition d'amour. Et ce n'est pas tout, quelqu'un que tu aimes profondément a reconnu et apprécie toute l'affection que tu leur as dédiée. Leurs sentiments pour toi sont authentiques et durables. Donc, ma chère, reste ferme dans la foi, car l'univers conspire en ta faveur. Les bénédictions sont en route, les désirs de ton cœur seront comblés. Aie confiance en ce voyage et sache que tu es digne de tout l'amour et du bonheur qui sont à venir. Sois ouverte à recevoir et célèbre la manifestation de ces merveilles divines dans ta vie. Ma chère amie, en ce moment unique et sacré, je viens te livrer un message qui résonne directement dans ton cœur. Il y a quelqu'un hésitant à exprimer ses sentiments, craignant de perdre ta présence dans leur vie. Cependant, sache que ta dévotion et ta passion les surprendront. Ils seront une source constante de joie, apportant un sourire à Dieu sur ton visage. Cette personne, qui peut sembler être une étrangère pour le moment, se révélera bientôt comme quelqu'un qui sera à tes côtés en tout temps. Ils seront ton soutien inébranlable, toujours présent pour te soutenir dans les épreuves de la vie. N'aie jamais de doute sur le fait que tu mérites tout l'honneur et la reconnaissance qui sont sur le point de t'être donnée. Dieu t'a accompagné tout au long de ce voyage, et il a placé quelqu'un dans ta vie qui t'aime inconditionnellement. Cette personne te respecte, écoute chacune de tes préoccupations et partage ta joie. Sois ouverte à recevoir cet amour qui est sur le point de déborder dans ta vie. Aie confiance dans le processus divin et sache que tu es digne de tout l'amour et de tout le soutien qui sont à venir. Ma chère, permets-moi de te partager un message divin qui résonne directement avec ton être. Sense-toi en sécurité, car quelqu'un est destiné à être à tes côtés, prêt à t'aider à surmonter tous les défis que la vie te présentera. Dieu, dans sa sagesse infinie, a uni vos chemins et entrelacé vos cœurs de manière indélébile. Même lorsque nous rencontrons des étrangers sur notre chemin, il y a toujours une raison plus profonde, une précieuse leçon envoyée par Dieu pour nourrir et renforcer notre relation physique, mentale et émotionnelle. Les âmes se connectent à un niveau plus profond, guidées par des mouvements exemplaires du destin. Alors sois prête, ma chère, car c'est toi qui crée les règles pour les miracles qui sont sur le point de se produire. Ils peuvent se manifester à tout moment, transformant ta réalité de façon que tu n'aurais jamais imaginé possible. Dieu te révèle une nouvelle perspective, une vision qui t'aidera à matérialiser tes ambitions les plus profondes et authentiques. Aie confiance dans le processus, garde une foi inébranlable et sache que l'univers conspire en ta faveur. Tends tes mains et reçois les bénédictions qui sont en route. Ma chère amie, le moment crucial de ton voyage est arrivé, le point de basculement que Dieu a préparé avec impatience pour toi. Des choses merveilleuses sont orchestrées en ta faveur en ce moment même, et des bénédictions importantes se dévoileront bientôt dans ta vie. De grandes bénédictions sont en route, prêtes à illuminer ton chemin. Alors que tu attends l'arrivée de ces dons divins, permets-toi de trouver la paix avec ton passé et de cultiver la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui. Tu possèdes toutes les compétences nécessaires pour continuer à suivre le chemin vers une vie extraordinaire. Reste stable et sereine, car l'abondance est sur le point de se manifester dans ta vie de façon surprenante. Tu seras enveloppé d'une vague de joie, d'amour et de prospérité. A chaque défi surmonté, tu deviendras plus sage, plus forte et plus vibrante. Garde toujours la foi en Dieu, car il est à tes côtés, guidant chaque pas de ton chemin et confiance dans le processus divin et sache que tu es destiné à atteindre de grandes hauteurs. Ma chère amie, aujourd'hui je t'apporte une promesse précieuse, tirée du psaume 17, verset 4. Dans ce verset, nous pouvons trouver une belle déclaration qui résonne dans nos cœurs. Ceux qui cherchent Dieu, qui aiment son salut, proclameront toujours, que Dieu soit exalté. Quelle promesse glorieuse ! Lorsque nous nous consacrons à chercher le Seigneur, nous trouvons la véritable joie. Lorsque nous embrassons son salut, nous sommes remplis de la paix divine. Puissions-nous proclamer avec joie, Seigneur Dieu, sois exalté. Mon ami, souviens-toi des paroles de Jésus, cherche et tu trouveras. Il est venu dans le monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Même dans les moments où nous nous sentons perdus, quand nous perdons notre paix ou notre proximité avec Dieu, il est là, prêt à nous trouver et à nous guider de nouveau vers son amour. Puissions-nous toujours nous réjouir de chercher le Seigneur et du salut qu'il nous offre. Puissions-nous exalter son nom en toutes circonstances. Car, à travers toutes nos pertes et défis, il reste avec nous, nous guidant vers sa lumière éternelle. Il y a une promesse divine qui résonne dans nos cœurs dans les moments de perte et de désespoir. Quand nous sentons que nous avons perdu notre position dans la société, le Seigneur nous rappelle, cherche et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est la promesse de restauration, de renouveau, d'une espérance qui ne s'éteint jamais. Que devons-nous chercher ? Jésus nous instruit clairement dans Matthieu 6, verset 33, Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est en cherchant le royaume de Dieu que nous trouvons la véritable plénitude, la vraie paix qui transcende toutes les pertes terrestres. Souviens-toi de l'histoire de David et de ses hommes à Ziklag, comme narré en 1 Samuel 13. Même lorsqu'ils ont tout perdu, leur famille, leur bien, aux mains de voleurs et d'une autre tribu, la promesse de restauration s'est manifestée. David a cherché la guidance du Seigneur et a trouvé la force de continuer. Cher ami, même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, rappelle-toi la promesse divine. Cherche le royaume de Dieu de tout ton cœur, et il restaurera ce qui a été perdu. Ta position dans la société peut vaciller, mais ta position dans le royaume de Dieu est inébranlable. Reste ferme dans la foi, car la restauration est en chemin. Mon ami bien-aimé, il y a des moments dans la vie où l'on se sent encerclé de pierres, prête à nous lapider. En ces heures sombres, souviens-toi de David, qui a trouvé réconfort en Dieu. Il a cherché le royaume de Dieu et a demandé la direction divine. Alors qu'il était sur le point d'être lapidé, Dieu ne lui a pas permis de se fier à ses propres stratégies, car les hommes autour de lui ne cherchaient qu'à lui nuire. David a traversé un moment solitaire et difficile, où il s'est retrouvé sans soutien. C'est ainsi que nous nous sentons lorsque nous perdons des choses importantes dans la vie, y compris notre statut. Cependant, Dieu permet que nous traversions ces moments de solitude pour nous rapprocher de lui. Donc, ma chère amie, si tu te trouves dans cette situation, fais confiance au Seigneur. Cherche réconfort dans sa présence et demande sa guidance. Il est notre refuge dans les tempêtes les plus tumultueuses, et il ne nous laisse jamais affronter les défis seuls. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Quand tout semble sans espoir, rappelle-toi les paroles réconfortantes de Jésus, je ne te laisserai jamais, ni ne t'abandonnerai. Il est le chemin, la véritable source d'espoir et de restauration. Tout comme Dieu a guidé David à récupérer tout ce qu'il avait perdu, il est également prêt à nous guider dans le chemin de la restauration. Quand nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous trouvons non seulement le réconfort, mais aussi la promesse de restaurer toutes les bénédictions perdues. David a récupéré tout ce qu'il avait perdu, et cela nous montre que, lorsque nous avons confiance en Dieu, il est capable de transformer nos pertes en victoire. Il nous ramène sur le chemin de l'abondance et de la plénitude. Donc, ma chère amie, garde ta foi ferme. Jésus est le chemin qui nous mène à la restauration et au salut. Il est notre source d'espoir et de joie. Que nous puissions exalter son nom et avoir confiance en sa promesse qu'il sera toujours à nos côtés, restaurant chaque bénédiction perdue. Ma chère amie, dans ces moments d'incertitude, rappelle-toi de faire confiance uniquement au Seigneur. C'est à travers nos expériences qu'il est glorifié, et il sera à tes côtés dans toutes les circonstances, ajoutant des bénédictions à ta vie. Ne laisse pas ton cœur être troublé, car le Seigneur est notre source de paix et de sécurité. Si tu as confiance en Dieu, partage ce message d'espoir et d'amour avec tes proches. Laisse la lumière divine briller à travers toi, répandant le message de l'amour de Dieu partout. Reste connecté à la manifestation des anges, cherchant toujours plus de guidance et d'inspiration divine. Fais confiance au Seigneur, car il est fidèle et ne faillit jamais. Que la paix et les bénédictions du Seigneur soient toujours sur toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada